Bonjour et bienvenue dans Pichon et Diable Autun. Aujourd'hui, je reviens à Noël en cirque, comme l'année dernière j'étais aussi venue, et je vais interviewer deux personnes. Alors, la première personne ce sera Frenzy, et la deuxième ce sera Vioris. Ce magazine vous est offert par... Sous-titrage ST' 501 J'ai choisi Frenzy et Vioris parce que ce sont les deux plus jeunes personnes de cette année à Noël en cirque. Alors, je me retrouve avec Frenzy. Bonjour Frenzy. Salut, bonjour. Je vais lui poser quelques questions. Alors, Frenzy, tu as gagné le junior d'or. Non, argent potentiel. Argent, pardon. Et donc, pourquoi as-tu écrit ce numéro ? Ben, je ne l'ai pas écrit, je l'ai imaginé avec mes frères, et d'un coup on a essayé de répétition et ça a marché. Combien y a-t-il d'éléphants ? Et comment faites-vous pour vivre avec des éléphants ? C'est comme si vous viviez avec un animal de compagnie. C'est un membre de la famille. Moi, je suis née, ils étaient déjà tous là. Et quand on quitte un, c'est comme si vous perdez une être chère. Un animal. Tu as appris que vous avez six éléphants. Pourquoi maintenant il y en a plus de trois ? Ben, c'est comme un humain, ça meurt et voilà. Avant, on en a perdu une cette année, l'année dernière et l'année d'avant. Et là, on s'est remis. On a vu qu'il y avait ton père, ta mère, tes frères. Est-ce que tu as envie de quitter le cirque ? Ah, pas du tout. Ben, en vrai, c'est de génération en génération. Mon grand-père, toute ma famille de ma mère et toute la famille de mon grand-père. C'est une communauté de cirque. Deux grosses familles de cirque. Et ça s'est rassemblé. C'est une communauté de cirque. C'est une communauté de cirque. C'est une communauté de cirque. Quels sont les pays que tu as visités et que tu as préféré ? Je suis allé à plein de pays travailler, mais mes préférés c'est l'Italie, la France, c'est mon pays, et l'Espagne. Est-ce que tu as un message à faire passer à ta famille ? Oui, surtout à mes frères et à mes frères, Jackie. Il est né, il avait 24 heures, l'éléphant, mon père, il a donné le berceau à l'éléphant, l'éléphant, il l'a pris avec la trempe et elle est dans la piste, le tour de la piste, et voilà. Mais frères, c'est des pros avec les éléphants, moi, comme ci, comme ça, et mon père et ma mère, c'est comme si ils ont toujours eu lieu. Sous-titrage ST' 501 Alors je suis avec Vioris. Je sais que j'ai appris que Vioris avait remporté le Junior d'Or. Alors je lui ai posé quelques questions. Vioris, pourquoi ton numéro se fait avec de l'eau ? Je dis que j'ai appris que ma famille avait un cirque aquatique. Donc, toute ma vie, j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris avec l'eau. Et donc, après, j'ai commencé à créer mon acte, ce que je fais maintenant, je me sentais comme un complet. Je disais, «Ah, je veux faire plus, je veux faire plus ». Et ensuite, j'ai dit, bon, on va introduire mon acte avec l'eau. Combien de temps tu as mis pour t'entraîner à faire ton numéro un? Quantos ans? Qu'est-ce que tu as besoin pour arriver à faire ça? A ver, j'ai commencé à enseigner depuis un enfant. Depuis des 3 ans, mon père et ma mère me faisaient préparer mon physique pour ce que sera mon futur dans le cirque, mon travail dans le cirque. Mais après, à l'âge de 10 ans, 11 ans, je suis en l'une des des plus importants de l'Europe, de cirque. En l'Académie de Cirque de Verona. Et là, j'ai commencé à enseigner ce que je fais maintenant, que sont les cintes aéreas. Et en 2 ans, je peux dire que j'ai terminé mon acte complet. Mais ensuite, le problème, non c'est un problème. En la vie du cirque, je ne termine jamais de enseigner, de travailler, de penser quelque chose. C'est toujours plus nouveau, toujours plus difficile, toujours plus que les gens puissent transmettre. Donc, beaucoup d'années et beaucoup plus. Je suis la 6e génération de la famille Zoptis. C'est une famille italienne, du sud de l'Italie, que depuis 20 ou 25 ans, il y a son propre cirque. Mais avant d'avoir un cirque, mon père et ses amis, les artistes, comme moi, j'ai travaillé en Europe, j'ai travaillé en Japon, aux États-Unis. Et ensuite, tous ces années de l'artiste, ça a conduit à se concentrer tout en créer un grand cirque pour le futur de ses enfants, de moi, de mes parents et d'autres. Combien de temps mets-tu pour travailler et quelle est la difficulté ? La difficulté... A ver... Je usiensais plus ou moins deux ou trois heures au jour. C'est un entraînement physique-musculaire. Je n'ai pas besoin d'essayer ce que c'est mon acte, mais ce que j'ai besoin c'est maintenir ma forme physique. Parce que après, quand je passe des jours, semaines, sans faire le acte, je me sens très pesant, je sens que mon physique a changé. Et aussi, je suis italien, chaque fois que je vais à mon pays, je vais à manger et ça me coûte. Donc, pour enseigner ce que je fais, je dis deux ou trois heures par jour. Mais c'est très dividé entre la préparation physique naturelle, comme ça, cardio, peses, et l'élasticité, pour maintenir toutes les acrobacées que je fais. Parce que c'est une des choses que j'ai plus dans le acte. Pour être homme, j'ai beaucoup d'élasticité, et c'est ce que j'aime voir les gens. Alors, la difficulté, c'est que le acte que j'ai fait, pour New Generation Montecarlo, que c'est ce qui m'est maintenant dans tout le monde, le acte que j'ai présenté ici à Noh Alain Cirque, c'est très difficile, parce que c'est divisé en deux actes. Je, en cette acte, je fais un acte de cintes aéreas et d'équilibre, de pulsées. Donc, la difficulté, c'est qu'il y a des moments où j'ai de concentrer un peu, et penser, j'espère que j'ai en le piste, j'ai besoin de faire ça. Ou alors, j'ai besoin d'être en l'air, j'ai besoin d'écouter bien. Et aussi, l'eau, c'est un peu... ça me délicite beaucoup, il faut essayer beaucoup. Mais, après, quand tu vois que la gens te applaudissent et que tu apprécies ce que tu fais, tu te olvides de tout. Merci Vioris. Noël Alain Cirque, cette année, c'est fini. Normalement, je devrais vous retrouver l'année prochaine. Mais avant de partir, avec Victor, on vous a fait une petite surprise. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !